Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et on s'était laissé, on venait de trouver des indices sur le fils de la négociante assassinée. Fallait qu'on aille en haut là, il y avait une prise d'otage. Ça en fait du monde ici aussi. Comment se fait-il qu'il n'ait pas encore retrouvé le meurtrier de la négociante ? Rendez-vous compte, dès que le soleil se couche, les rues se vident, tout le monde a peur de sortir, les affaires commencent déjà à en pâtir. Je compatis, citoyenne, mais je ne puis vous assurer que le conseil du négoce fait tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre cette affaire. La discussion risque de durer encore un moment. C'est un sacré retour en affaires pour le négociant Bernard. Lui qui semblait ruiné a acheté un nouveau comptoir commercial pas plus tard que la semaine dernière. Je compte bien profiter de cette période faste en lui demandant d'assurer mon premier navire. Cette sorcière de Willa m'avait rionné. J'espère bien que lui va accepter. Vous savez quelque chose ? À ce qu'on raconte, tous les négociants étaient encore au palais lorsque Willa Alt-Ovendorp a été tuée. Je me demande bien pourquoi elle n'était pas avec eux. Content de vous revoir. Vous êtes qui ? Nous étions bien là le soir de la mort de Willa. Je me souviens qu'il y avait aussi le négociant Bernard, mais je crois n'avoir vu ni le fils de la négociante, ni l'ambassadeur d'Alazar. Vous devriez vous rendre au manoir Vendorp, la fille de la négociante et organise des recherches. Cette fresque est incroyable, je n'avais jamais rien vu de tel à Harag. L'entrée est réservée aux membres du conseil du négoce. Vous savez quelque chose ? N'insistez pas, on pourrait croire que vous insinuez que l'un des membres du conseil est suspect. Vous ne pouvez pas passer. Rien ne justifie qu'on fie les documents d'état, pas même la mort d'une négociante. Le rôle du conseil du négoce est de diriger cette ville, mais aussi d'y maintenir une certaine paix civile. Chacun de ses membres, les négociants comme moi, se doivent de prêter l'oreille aux demandes des habitants. Eh bien, mercenaire, une doléance à me soumettre. Vous avez des infos ? Les rapports de la fraternité ne nous ont pas appris beaucoup de... beaucoup plus que ce que nous savions déjà. Tandis que Willa était cruellement assassiné, tous les autres négociants se trouvaient ici jusqu'à tard dans la nuit. Oui, ça je m'en souviens. Mais c'était une alliance entre le négociant Berna, je crois, et l'ambassadeur, ou c'était que l'ambassadeur, je sais plus. Il y avait un truc. D'ailleurs, il faut qu'on retrouve. Peut-être falloir qu'on aille voir les civils, là. Donnez-nous l'ambassadeur, il doit répondre de ses crimes. Par Gérus. Vous en avez mis du temps, mercenaire. Repoussons la foule, vous accompagnerez l'ambassadeur ensuite. Ok. Tuez des gens. Ça tombe bien. On avait besoin de cadavres à l'académie. Avez-vous votre carte de donneur d'organes ? Il en manque, là. Waouh, mais vous êtes super loin. Ça fait cinq là-bas. Cinq ici. Il m'en manque encore, là. Ah ouais, mais non. Juste non, là. Faites un effort. Oh là là, on ne combattra plus dans la ville. Bon, donc il nous faut... Il nous faut un commando du bas. Commando du bas. Donovan. Donovan. Donovan, Sylvain. Eddy. Vous partez en bas. Je compte sur vous. Commando du haut. Vous allez passer par là. Aégon. Et Maéva. Avec Willow pour vous protéger au cas où. Au milieu, Elinor. L'Edna, Morgan. Et moi. Et l'équipe des Crétinus. Ok. On est paré. Non, non, non. C'est le commando d'en bas, ça. Ça, c'est le commando d'en bas. On ne touche pas au commando d'en bas. Ah oui, ça serait bien que tu passes devant les archers en fait. Ok. Oh, mais ils sont loin. Bah non, pas Elinor, non. Je veux d'abord bouger le commando du bas. Pourquoi je bouge les deux commandos ? Parce qu'en fait, je veux aider les ennemis à se diriger du bon côté. Voilà. Parce que sinon, le combat va nous prendre des plombes. Ça va être un enfer. Et maintenant, on va pouvoir jouer ceux d'en haut. On va pouvoir les jouer, genre Elinor. Bam ! Elle met un petit coup de pied au fermier, là. Et voilà. Elinor, ton premier civil. Ça fait quoi d'être du côté des forces de l'ordre et de massacrer des civils ? On va, on va, on va, on va, mais il est loin, lui. Zut. Zut. Bah toi, tu vas venir là, tu vas picoter celui-ci. Et tu vas même finir ici pour générer un petit point. Moi, je vais aller engager El. Maintien de l'ordre, madame. Toute manifestation est interdite. Et toi, tu vas... Bon, on va la tuer elle, avant qu'elle joue. Cette scène a été floutée pour, bien sûr, cacher cette violence. Des renforts arrivent. Oula, mais des renforts me sont tombés dessus de n'importe où. Ça joue là, ça joue là. Et ça joue là. Ok, il y a mon commando du bas qui va se retrouver engagé. Oula. Oula, il y a un strike, là. Oula, il y a un petit strike. Bam ! Cette scène aussi est floutée, bien sûr. On va se mettre là pour bloquer un peu le passage. Mon commando du bas, ils ne sont que trois. Ils vont avoir du boulot. Ça joue en bas, à droite, en haut. Ok. Sylvain. Sylvain, tu ne pourrais pas y aller. Tu peux... Ouh, attendez, attendez, attendez. Là, si on négocie bien. Voilà. Finalement, le commando n'aura pas besoin d'aide. On sent les années d'entraînement de Sylvain dans la gestion des meutes. Voilà. Trois morts. Trois morts. Bon. La suite. Oh, c'est là que ça commence à jouer. Mais attendez. Je me mets là. Oui, voilà. Bon. Eh ben, on ne lui jouera pas. Ce n'est pas un combat compliqué en termes d'ennemis, parce qu'ils se massacrent très vite, les paysans. Un combat compliqué en termes de nombre. Ok. En bas, ça joue pas mal. On va aller ici. Comme ça, elle, on le fait picotir. On se met au corps à corps pour qu'elle fasse une attaque et qu'elle meurt de la riposte. Je vois qu'elle ne meurt pas de la riposte. Ça ne m'arrange pas. Ok, ça joue juste là. Ah, c'est le chef, toi ! Il fallait le dire plus vite. Il n'y a plus de chef. Ok, ça va jouer là-bas. Donc là-bas, par contre, il faudrait régler le problème. Ça va être compliqué, là. Il va clairement être compliqué. Je ne pourrais pas tuer tout le monde. On va espérer que Willow prenne tous les coups. Et maintenant, il ne nous reste plus grand monde à faire jouer. Moi, je peux venir. Bam ! Tu es ici. Je peux venir ici. Engager. Là, je vais passer. Là, je peux venir. Paf ! Elle aura des cadavres tout frais. En plus, ça tombe bien. Les deux se valident quasiment au même endroit. Les cadavres, c'est juste en face du poste de garde. Ah, mais il y a encore des renforts. Mais quel enfer ! Mais il y a encore des renforts. Oh là là ! Ça va jouer dans le coin. Ah oui, mais du coup, j'ai une Morgane qui est mal calée. Il ne faut pas que Morgane soit mal calée. Ça ne reste que des paysans. Au pire, elle ne craint pas grand-chose. J'ai bien réduit le nombre. Ce système de renfort est quand même pas mal. C'est un bon ajout, ça aussi, au jeu. Ce n'était pas dans le jeu de base, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été ajouté plutôt tard, je crois. Ça rend les combats un peu plus tendus. Alors oui, ici, on vient là, on fait ça, on fait ça, et on refait un petit tour. Voilà. Voilà. C'est toi qui joues ? Oh, bah bouge pas, toi, je vais t'engager tout de suite, hein, rien. Je peux même te tuer, je pense. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Toi qui joues juste après, et toi là-bas derrière. Oh, si on fait un petit écran de fumée sur vous deux, là. Non, dommage, toi, je pensais vraiment que tu y passerais. Pas grave, hein, regarde. Bam, il est passé quand même. Parfait, on a la galvanisation, il en reste plus que 5. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. 2 qui sont là d'ailleurs. Ah, là, des renforts ennemis sont arrivés. Ah, dommage, je peux pas venir pile où je voulais, là. Ah, non, je peux pas arriver à leur corps à corps. Bah, c'est les 5 là qui restent. Du coup, tu peux faire ça, bam, voilà, comme ça, ces 2 là sont morts. Ah, il en reste plus que 2, c'est les 2 qui sont là. Malheureusement, je pense qu'il va y avoir un tour de plus, hein. Allez, L'Inor peut pas y arriver. Elle a pas la course. Moi, je pourrais pas y arriver. Morgane pourra pas y arriver. Je vais le mettre là. Dommage. J'espérais qu'elle vienne au corps à corps, mais tant pis. Bon, en vrai, ça sert à rien de jouer. Au temps passé, aucun personnage ne pourra y aller. On va pouvoir l'achever. On va pouvoir l'achever. On va prendre 24 corps, ça ferait beaucoup. Je dois en ramener combien ? Non, mais 24 corps, c'est trop. Bon, bah, je diviserai pour mieux régner. Très bien, prenez l'ambassadeur avec vous et ramenez le sein et s'offre au poste de garde. De sa survie dépend la paix entre Alasar et Gosenberg. Dépêchez-vous avant que d'autres émeutiers ne s'amènent. Oui, oui, et bah, on est occupé. Puyez, dépêchez-vous. Ah bah non, mais... Attends. Fournisseur de science. Fournisseur de science. Voilà. Oui, oui, on se dépêche. On va faire un petit pique-nique avant d'y aller quand même. On va déconner. Oui, Eddy ? Parfois, j'aimerais qu'on s'arrête dans une région. Ah oui, c'est vrai. Eddy, bavarde sur la route. Voilà. Top plaisir. Je veux que je te dise. Des émeutiers. Puyez. Ah zut. Ah zut. Puyez. On va passer par l'extérieur de la ville, mon cher négociant. Je ne me refais pas un combat de 40 émeutiers, là. L'ambassadeur est-il sain et sauf ? Voilà, je vous le donne. Parfait. Vous avez bien fait votre travail, mercenaire. Voici votre prime pour avoir empêché la foule de lyncher l'ambassadeur. Nous allons interroger l'ambassadeur sur le meurtre de Willa. S'il est innocent, nous l'aiderons ensuite à rejoindre Alazar, le temps que les choses se tassent. Vous avez des infos ? Je ne veux pas vous mentir. Alazar a déjà éliminé des négociants gênants grâce aux freux. Ces assassins pourraient de nouveau avoir été embauchés. L'interrogatoire des gardes risque de prendre un moment, mais cela vaut mille fois mieux que le destin que me réservait la foule. Merci de m'avoir amené en sécurité. Je n'oublierai pas de mentionner vos compétences au roi d'Alazar. Vous avez des infos ? Je n'ai rien à voir avec la mort de la négociante. En vérité, je l'attendais ce soir-là à l'ambassade pour affaire. Ah non, elle devait signer un truc. Oui, c'est ça. Elle a été tuée entre temps. Ne vous inquiétez pas, je le surveille de près. De toute façon, s'il essaie de s'enfuir, la foule lui tombera dessus. Oui, je me souviens vaguement. J'ai des cadavres. Vous ne les avez pas exposés directement au soleil, n'est-ce pas ? Bon, c'est mieux que rien. Eh bien, je suppose que vous voulez en savoir plus sur la négociante, oui. Toutes les plaies que j'ai vues sur le cadavre de Willa cibler des points vitaux. Ces attaquants ont fait preuve d'une dextérité extraordinaire. Si vous voulez mon avis, quelqu'un a s'est offert les services d'Effreux. C'est bien ce qu'on imaginait. On va repasser par l'extérieur. Cette rue m'a l'air occupée. Je ne sais pas si les arènes, on se les fait maintenant. Ou on essaie d'aller chercher le niveau 11. Parce que qui dit niveau 11, dit que potentiellement les combats seront plus difficiles. Mais dit à des armures plus plus premium plus. Ça pourrait être pas mal. Mais ça voudrait dire faire des combats. Inutile de vous inquiéter, mercenaire. Nous allons rester ici jusqu'à la fin de l'enquête. Personne ne rentrera piller l'ambassade. Faites-nous confiance. Jut, ça veut dire nous non plus on ne viendra pas piller l'ambassade. Je vous avoue que c'était un peu l'idée. Quelle tuile. Je venais tout juste de quitter l'arène Berna. Il paraît que la situation s'est améliorée depuis. Mais il y a encore peu de temps, le négociant Berna nous payait si mal qu'on ne pouvait même pas aller chez l'apothicaire. La plupart d'entre nous ont rallié la concurrence. Ça a des infos ? Si vous voulez, mon avis, Alazar est derrière le meurtre de la négociante. Dès qu'il se passe quelque chose de louche dans le royaume, ils sont dans le coup. Le combattant, la combattante peine à retenir ses larmes. Qu'allons-nous devenir sans la négociante Ovendorp ? Tiens, des plantes. Oh, c'est tellement délicat de votre part. Merci. T'as des infos ? Ne le répétez pas, mais je crois que les rumeurs ont raison. C'est le négociant Berna qui a tué Willa. Il n'a jamais digéré que ses meilleurs combattants rejoignent l'arène de sa rivale. Alors il s'est vengé d'elle. Ah oui, c'est vrai qu'elle était dirigeante d'arène. Il n'y aura pas de combat aujourd'hui. L'arène est fermée pour laisser aux combattants le temps de faire leur deuil. Vous avez des infos ? La négociante Willa a été la propriétaire de cette arène. Nous sommes tous extrêmement peinés par sa disparition et choqués du comportement de nos rivaux. L'arène Berna ne lui a pas rendu le moindre hommage. C'est vrai, il y avait un trip avec les deux arènes. Je m'en souviens. Bon, du coup, tout là c'est fait. Et l'ambassade, il faudra que j'y aille. Il faudra que j'y aille. Mais là, je ne peux pas. Sachant qu'il nous faudrait... T'es où la scène ? Il nous faudrait trouver un animal. D'après, de toute façon, il faudra descendre ici, quoi qu'il arrive. Bon, écoutez. C'est sur cette petite place que nous, nous allons nous laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada